Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire enfin un nouveau book haul sur la chaîne. Parce que je vous en ai fait un à la suite du salon du livre de Saint-Etienne. Mais un book haul en soi, il n'y en a pas eu depuis un petit moment. Donc voilà, on fait le book haul du mois de novembre. J'ai un tout petit peu de retard, mais au moment où je filme, on est le 8. Donc vous l'avez dans la semaine, ça va encore. Et sans plus tarder. Alors, il y a un seul roman graphique. Donc du coup, je le laisse pour la fin. Mais en soi, il n'y en a pas beaucoup. Pour ceux qui n'aiment pas ça. Le premier que je me suis procuré et déjà lu, c'est le tome 3 d'Agatha Raisin. Remède de cheval chez Alba Michel de M.C. Butten. Et franchement, mais qu'est-ce que j'aime lire ces bouquins. Ça passe tout seul. Bon, c'est vrai qu'ils font quoi ? 260 pages en général ? 280 pour les plus épais. Puis c'est du semi-poche quoi. Donc ça se lit très très vite. Mais je rigole. Voilà, c'est pas des enquêtes fifou. Mais je m'amuse. Donc c'est pour ça qu'il est déjà lu. Donc j'attends le 4. Alors, une sortie beaucoup plus récente. Et qui est déjà en cours de lecture. Le tome 2 de Nevermore. Donc, Le Wounderer. La mission de Morrigan Pro de Jessica Thompson. Publiée chez PKJ. Et franchement, donc oui, j'en suis là. C'est la lecture commune du club ce mois. Et je crois qu'on s'éclate toutes. Mais vraiment toutes. On est à plus de 300 pages. Et je trouve qu'il est encore meilleur que le premier. Il y a plus de prise de risque. Et on en apprend plus. Et je kiffe quoi. Je kiffe Nevermore. C'est ma nouvelle saga. En plus, j'ai appris que normalement, 6 tomes avaient été signés. Oui, oui, oui. Et peut-être plus. Donc si c'est aussi qualitatif, le pied. Et puis, j'adore la couverture. C'est génial. C'est génial. Ma bouteille d'eau. Ensuite, déjà lui aussi. Parce que vous verrez, il y a une petite pile de romances de Noël. Je crois qu'on est dedans en air. Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Bafoury. Je ne sais pas. C'est publié chez France Loisirs. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Je l'ai fini hier. Et il n'a pas fait longtemps. Il fait pas loin de 500 pages. C'est vraiment le type de romance noëllesse. Parce que Noël est vraiment en toile de fond. Que j'adore. C'est intelligent. C'est bien fait. C'est hâte de vous en parler. Toujours dans les romances. Alors, France Loisirs en proposait beaucoup à des prix super intéressants cette année. Donc, j'ai pris, je ne sais pas si vous verrez bien, parce qu'il brille beaucoup. Trois romances de Noël. Donc, c'est en fait, pas une intégrale, mais c'est trois tomes, enfin trois romans, pardon, dans un même bouquin. Puis bon, il est beau, il faut le dire. Donc, on a Mon ex, ta copine, Mon faux mec et moi de Juliette Bonte. Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn. Et La gourmandise est un joli défaut de David Lange. Voilà. Donc, je pense que je les lirai peut-être l'une après l'autre, je ne sais pas. Je suis déjà en train de lire une deuxième romance de Noël, mais que j'avais acheté l'année d'avant. Donc, voilà. Et j'ai aussi pris de Debbie McCumber, la surprise de Noël. Toujours chez Françoise. Est-ce que vous allez voir, ça brille là aussi. Et j'adore. Là, je pense que par contre, on est vraiment à Noël pour quelqu'un qui n'aime pas spécialement Noël. Et c'est encore sur le célibat pendant Noël. Donc, je ne vais pas le lire tout de suite par contre pour ne pas faire redondance, mais ça me tente. Alors après, j'ai eu des cadeaux. Puisque tous les mois, avec Aurélie du blog The Cheshire Book et Émilie de la chaîne Amy & Co., on s'offre des livres d'après une wish list qu'on met à jour. Et comment vous dire qu'Émilie, elle est têtue. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose. Donc, je vous montre le premier, parce qu'ils ne sont pas forcément ensemble. C'est Jackabee, les fantômes du passé de William Ritter. N'importe quoi. J'ai un petit mot qui est tombé. Donc, c'est le troisième tome de la saga avec Jackabee et Abigail. Oui. Et j'ai trop trop hâte parce que je pense qu'on va parler de... Comment ne pas vous spoiler ? D'un membre de la web... Enfin, d'un membre de l'équipe de Jackabee, si on peut dire. Si je parlais moins vite, ce serait cool. Donc, on va parler d'un des membres de l'équipe de Jackabee. Il y a eu des petits problèmes dans le tome précédent. Et matez-moi ce visage avec Jackabee et Abigail. Je pense, hein. Ouais. C'est trop... J'adore. J'adore le travail de Bayard. Ensuite, on continue chez François Dier. J'ai fait un craquage de malade, mais ils avaient des prix. Moins 30% sur quasiment tous les bouquins. Donc, j'ai pris Baby Doll de Holly Overton. Donc, je ne vous redis pas la maison d'édition, ce n'est pas l'appel. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui a été battue par son mari et qui réussit à s'enfuir avec sa fille, qui essaye de refaire sa vie. Malheureusement, il n'a pas disparu, l'homme, pour autant. Et il va continuer à lui mener la vie dure. Ça m'a vraiment tentée. Même si en ce moment, je suis vachement mon air manzonnelle et j'ai envie de fantaisie. Allez, je comprends. Et j'ai aussi pris Hashtag Murder de Gretchen McNeil chez Milan. Parce que Marilyn m'a carrément tentée. Enfin, son avis n'est pas complètement positif. Dans le sens où elle dit qu'il y a des petites choses qui ne sont pas top. Mais, voilà, ça nous a rappelé, à l'une comme à l'autre, l'expérience de Milgram. Qui est une expérience sociologique et psychologique sur la domination. En gros, en fait, maintenant, les gens vivent... Enfin, non, les prises des gens vivent pas. Les prisonniers qui ont commis des meurtres vont à Alcatraz 2.0. Et il y a une application, un peu comme de la télé-réalité sur laquelle on dit si on veut voir mourir la personne ou pas. Et moi, je trouve ça tellement énorme que ça me fait peur. Et que du coup, j'ai très, très envie de le lire. Donc, voilà. Même s'il y a quelques petits défauts, ça me tente bien. Et il me semblait qu'il y avait des incursions parfois. On voit justement les commentaires. Bon, c'est pas bien la période. Parce que ça a l'air un peu chaud. Mais j'aimerais le lire bientôt. Parce que dans le même genre, j'ai Cell Savane. Voilà. Bon, bref, comme plein d'autres livres que j'ai que je n'ai pas lu. J'ai aussi reçu La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell. Le Clan des Serpents. One ! Chez Flammarion Jeunesse. Donc là, je vais essayer de pas vous spoiler. C'est toujours ces quatre clans yokai. Donc, ils sont en fait des humains animaux. On a suivi l'héritière du clan des loups. On a suivi l'héritier du clan des tigres. Et on va suivre l'héritier du clan des serpents. Qui tient particulièrement au cœur de Cassandra. Et je la comprends parce que des tigres, des serpents, c'est des meutes. Mais les serpents... Donc, je suis très, 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 très curieuse. Et j'ai le petit barque-passe. Je suis trop contente. Non, faut pas beaucoup. Voilà. Donc, je vais peut-être le caser avant Noël, en fait. Pour casser un peu les romances. Je sais pas. Vous verrez si je vous en parle dans la lecture de décembre. Alors, une romance de Noël que j'ai vue chez Galéa. Enfin, une romance. Une histoire qui se passe à la période des fêtes, plutôt. Et je vous laisse juste regarder la couverture. Non, mais c'est... Non, mais c'est... Donc, ça s'appelle... Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin Wright. C'est publié chez Prisma. Et en fait, on va être dans une auberge chez Iris. Une auberge qui est sur le déclin. Sauf qu'il va y avoir une tempête de neige qui va coincer certaines personnes. Peut-être que d'autres vont venir se réfugier dans cette auberge. Et c'est moi ce que j'appelle parfaitement l'esprit de Noël. Je me le garde bien au chaud pour vers le 20. Parce que... Parce que quand elle a parlé de ce livre, Galéa, en fait, je me suis dit... Je peux pas rentrer dans l'écran pour le prendre. Et il est là. Voilà. J'ai sauté sur mon PC. Je l'ai commandé. Allo. Alors, dans du rien à voir. A Like a Love Story de Abdi Nazemian. Chez Milan également. Je suis pas du tout une fan de Paige Turner. Enfin, Bayard Mélan. Où là, en fait, on va suivre un adolescent. Donc, je pense que c'est ce jeune homme. Alors, je sais pas si c'est Reza, Judy ou Art. Bref, les trois s'appellent comme ça. Ce sont des jeunes des années 90. Qui sont confrontés à la culture pop. Alors, ça c'est pas une grosse confrontation. C'est plutôt génial. Qui sont confrontés, ben, en fait, qu'ils sont adolescents. Et que c'est toujours une période compliquée. Mais surtout, qui sont confrontés aux problématiques de l'homosexualité, l'homophobie. Et ce virus qui fait tant de mal encore. Le sida. Qu'on commence à connaître. Mais encore très mal. C'est toute mon adolescence. Je suis vieille. Qu'on se le dise. Et, voilà. J'ai un deuxième livre comme ça chez Talents Haut. Et, voilà. Quand je l'ai vu, je crois que c'est chez Galeanne aussi, il me semble. J'ai dit, c'est pour toi maintenant. Parce que c'est encore une cause importante. Mais ça, je me le garde pour le point lecture. Parce que je ne le lirai pas tout de suite, par contre. Qu'on soit d'accord. Alors, le dernier qui fait une taille à peu près normale. Il s'agit d'Inexorable Claire Favant que j'ai aussi pris chez France Loisir. Oui, j'ai fait absolument une razia. C'est ça. C'est ça, en fait. Après, j'en ai eu des gratuits aussi. Je vous les montrerai. Là, Claire Favant va aborder, en fait, l'histoire d'un gamin qui voit son père se faire tuer devant ses yeux. Et, du coup, qui va devoir se développer avec ça. Et donc, quelle est la violence que ça engendre à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et comment vous dire que vous êtes trop en vie. J'aime tellement. Enfin, si on peut dire ça. Mais je trouve que Claire Favant est une de nos autrices les plus spectaculaires dans les livres thrillers violents sur la psychologie des tueurs, mais aussi des victimes. Que, voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Donc, un autre Claire Favant à lire. Après, on passe au Bricasse. Enfin, je ne peux pas dire autre chose. Et ça aussi, c'est de la faute de Galéane et de Netflix. Parce que j'ai eu l'alerte. Virgin River, le premier intégral. Donc, c'est les tomes 1 et 2 de Robin Carr. Là, c'est publié chez J'ai lu. Donc, il va rééditer, en fait, tous les tomes. Je crois que, pour l'instant, il y a deux ou trois intégrales qui sont sorties et qu'il y en a quatre au bout. Donc, en fait, je n'ai pas trop voulu en lire plus que ce que disait Galéane. En fait, Virgin River, c'est une ville en Californie. Et on va suivre la vie de cette ville pendant plusieurs tomes. Alors, par contre, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est écrimé. Tout petit, mais tout petit, quoi. Tu as intérêt à chausser tes lunettes si tu ne veux pas te choper un mal de crâne. Par contre, voilà, ça a l'air vraiment bien. Du coup, je ne regarde pas la série, mais je verrai après si elle existe toujours quand j'aurai lu. Bien, nous passons aux bricasses. Je me suis offert le dernier magicien, le top 2 de Lisa Maxwell, chez Casterman. Les cinq artefacts. Ah ! Je ne suis pas contente, hein. Il s'est corné, là. Bref. Mais regardez-moi cette couverture. Vous voyez la surbrayance, là ? Mais comme je kiffe. Alors, par contre, c'est un beau bébé, hein. Il fait 700... 714 pages. Mais ce n'est pas grave. L'autre, il en faisait 600. Et on l'a lu... On l'a quand même lu assez vite. Avec Emilie, avec Aurore, donc une amie à nous. Et ça m'énerve qu'il soit abîmé. Je suis désolée, les gens. Je ne fais que ça, mais... Bon, je vais le mettre sous une pile. Ce n'est pas grave. Bref, c'est une grosse brécasse. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le 1. J'attends les filles parce que j'ai envie qu'on le relise à nouveau ensemble. Mais franchement... Voilà. Et moi, je ne suis pas d'accord avec Emilie. Elle vous l'a déjà montré dans sa vidéo. Elle préfère le bleu ? Ben non, moi, je suis désolée, mais je préfère le rouge. Voilà. Mais bon, c'est chacun... Pour les goûts, pour les couleurs, tout ça. C'est un truc. Voilà. Alors, une belle bricasse, même si on ne le voit pas. Et c'est donc un des gratuits que j'ai eus chez France Loisir. C'est le Karin Giebel, Toute blesse la dernière, tu. Je n'ai pas voulu lire le résumé parce que Karin Giebel... Je ne sais pas comment on dit Giebel, je crois. Bref. Elle fait partie de ses autrices avec Claire Favon qui font mal. Et je sais que ça va être très dur à lire. Il fait combien ? 700 pages. On ne dirait pas comme ça. Il fait 700 pages. Mais bon, il était très épais en grand format aussi. Je ne sais plus qui. Ce n'est pas très grave. Et voilà. Et du coup... Ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Il est, paraît-il, très très bien. Ouais, c'est sur l'esclavage en fait. Mais l'esclavage moderne. C'est des trucs qui vont remuer encore. Alors, je me suis aussi fait un deuxième plaisir. Donc, le deuxième livre gratuit. Puisque oui, j'étais au 200 points. C'est l'intégral de Jenny Corgan. Le Cupcake Café. Donc, on a rendez-vous au Cupcake Café. Donc là, qui se passe plutôt printemps, été. Enfin, voilà. Et le Cupcake Café sous la neige. Donc, je pensais pouvoir le lire cette année. Mais je n'ai pas envie de lire un truc qui se passe en été. Donc, ce n'est pas grave. Ce sera pour l'année prochaine. Je suis très contente de l'avoir. Pareil, hein. Si on s'enchaîne les deux tomes, on a 750 pages. Tout va bien. Et je me demande... Non, non, c'est pas le plus grand. Émilie m'a aussi offert Calam de Paul Béorne. Le tome 1, Les deux visages chez Brajlon. J'ai énormément aimé le 7e Garémage de Paul Béorne. J'en ai d'autres de lui. Surtout avec Silène 14-14 et les Loups-Garou de Tiers-Celus. À l'hier avant. Mais je ne sais pas. En plus, je valide un item dans le Challenge Harry Potter avec le cheval sur la couverture. Et j'ai envie de fantaisie, je vous le dis. Et je l'avais sous les yeux. Tout ce matin, tout ce début de l'après-midi, je l'avais sous les yeux. Mais c'est pareil. C'est écrit minuscule. Et il fait, les gens... Il fait... Non, mais tenez-vous bien, les gars. Non. 475 pages ? La blague. Ouais, mais c'est écrit tout petit, en fait. C'est comme si il en faisait 6. Il est... Atenir, il est énorme, quoi. Je vais le casser, c'est obligé. Donc, voilà. Du coup, on est vraiment dans un univers inventé. Aucun rapport avec le 6ème garimage. J'ai pas envie de relire la quatrième de Couvre. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Et si j'y pense, je mettrai le lien en barre d'infos. Et le plus gros... Et en fait, non, c'est pas le Karim Gible que j'ai pris. C'est celui-ci, parce qu'il est cher. L'intégrale de Neil, de Lynn Madsen. J'avais lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé. Je n'avais pas lu la suite. Du coup, il était à 20 balles. Donc, je dis gratuit. Et il fait 1413 balles. Comment vous dire ? On va redécouper. Les romans, de toute façon, sont découpés. Premier tome, deuxième tome, troisième tome. Donc, voilà. On va redécouper. Je ne vais pas lire mes quatre. Dites-vous que ça me fait mal au dos de le porter, quoi. C'est un âne mort. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de la couverture. Ça ressemble pas mal à la couverture initiale. Et en plus, ça ne suit pas complètement. Mais j'aime bien aussi la quatrième de couvre. Donc, c'est quoi une île ? Oui, je le porte encore un petit peu pour vous. En fait, c'est des gens qui se retrouvent, après avoir perdu connaissance, sur une île dont ils n'arrivent pas à s'échapper. Et c'est leur but, d'ailleurs. Comment s'échapper de cette île ? Il y a des portes qui apparaissent et disparaissent. Et on va suivre plusieurs personnages. Vont-ils s'échapper ? Et franchement, oui, il y a un petit goût de lost, mais pas plus que ça. Il fait mal, je le pose. Wow ! Je suis sûre que même mon chien est moins lourd. Et je savais que j'allais l'acheter. Et ça n'a pas tardé. C'est le premier que j'ai reçu ce mois-ci. Oh, il y a les préjugés. Donc, c'est Les 5 filles de Mrs. Bennet. C'est chez Soleil. Et franchement, j'adore le trait de crayon. J'adore, mais vraiment. Donc, voilà. Je vais le relire parce que du coup, Orgueil et préjugé, je l'ai lu plusieurs fois en anglais et en français. Mais pas en version illustrée. Donc, ça me fait l'occasion de le redécouper. Alors, je pense que si c'est Les 5 filles de Mrs. Bennet, ça va être quand même très introductif. Ouais, ouais. Ça s'arrête à un moment du roman, en fait. Donc, il y aura plusieurs. Voilà ce tout petit boucle. Alors, il y a eu plus de livres, parfois. Mais il y a beaucoup de bricasses. Donc, boucle est terminé. Je ne sais pas si vous avez lu certains de ses livres. En tout cas, si c'est le cas, faites-moi pas. Qu'est-ce que vous, vous avez reçu, acheté, emprunté. Dites-le moi aussi. Ça me fera plaisir. Et je suis très contente de vous avoir retrouvé pour un boucle. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, soirée, ce que vous voulez. Et je vous fais des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada